Bonjour à tous, nous allons maintenant nous intéresser à comment dialoguer avec les acteurs du territoire. Comme présenté précédemment, après avoir identifié les acteurs à rencontrer, il faut se poser la question de concrètement qu'est-ce qui va les intéresser et qu'est-ce qui les attendent des rencontres avec les porteurs de projets. Pour la partie agricole, un guide spécifique y est consacré. Dans cette vidéo, nous allons aborder d'autres types d'acteurs, les acteurs publics et les citoyens qui ont aussi leurs codes et attentes spécifiques. Voyons ensemble quels sont les éléments clés à aborder en fonction de l'interlocuteur rencontré. Concernant les acteurs publics, on va le voir, on peut dégager trois types d'acteurs qui ont chacun leur spécificité et éléments décisionnels propres. Selon leur mission, ils vont donner une importance différente à certaines caractéristiques du projet, comme par exemple le type de production ou encore les impacts du projet, comme la création d'emplois au niveau local. Il est donc nécessaire pour le porteur de projet de s'adapter au type de personnes rencontrées et aussi de prendre en compte le contexte territorial du futur lieu d'implantation du projet. Si le porteur de projet ne connaît pas le territoire, il est fortement conseillé de réaliser un diagnostic territorial en amont de la rencontre avec les acteurs. Pour cela, il peut se référer à la méthode proposée dans le guide « Connaître son territoire » pour faciliter l'ancrage d'une filière bioéconomie. Les clés de réussite et les conseils présentés ici sont issus d'une étude que nous avons réalisée en 2017 basée sur la littérature existante et surtout sur un travail d'entretien avec des acteurs publics suivant des projets de bioéconomie et étant intervenus sur les trois projets de territoire pilote du projet Réseau de sites démonstrateurs. Trois catégories d'acteurs publics ont été identifiées au cours de cette étude. Tout d'abord, nous avons les représentants de l'État, comme par exemple les agents de la DRAF. Ces acteurs vont se positionner vis-à-vis du projet en fonction de l'adéquation de celui-ci avec des critères bien souvent définis par la législation, comme l'approvisionnement ou encore le modèle économique. En effet, ce sont les relais au niveau local pour l'application des décisions prises par les ministères. Deuxièmement, viennent les acteurs promouvant le développement économique du territoire. On retrouve par exemple ici des personnes du conseil régional et des personnes des chambres consulaires. Ces acteurs cherchent à assurer le dynamisme du territoire et vont ainsi promouvoir des projets qui seront des succès économiques permettant le rayonnement du territoire. Pour ce faire, l'un des éléments décisionnels centrales pour eux est le porteur de projet avec son argumentation et son expérience pour prouver qu'il pourra mener à bien son projet. Enfin, nous avons les acteurs dont l'objectif est d'assurer le bien-être et le confort des citoyens. On y retrouve notamment les communes et les communautés communes. De par leur mission, ces acteurs prennent davantage en compte les aspects du projet liés au cadre de vie et à l'environnement. Lors des rencontres, le porteur de projet pourra mettre l'accent sur l'absence de nouvelles sources de nuisances ou encore l'amélioration du cadre de vie, comme par exemple une économie d'énergie pour les particuliers qui est engendrée par le projet. L'aspect économique est aussi important, mais reste plus secondaire. Plus globalement, en construisant la démarche Philabium, plusieurs clés de réussite pour dialoguer avec les acteurs publics ont émergé. Parmi elles, il y a notamment connaître le contexte territorial, car cela permet d'anticiper les éléments importants aux yeux des acteurs. Il y a être capable de prouver l'ancrage territorial du projet, car c'est souvent la motivation au cœur de l'action des acteurs publics. Et enfin, le fait de mettre en avant les partenaires du projet et les contacts sollicités jusqu'à présent, afin de montrer la solidité du projet et qu'ils ne reposent pas uniquement sur une seule personne. Si ce point vous intéresse, pour aller plus loin, je vous invite à aller voir les guides et livrables, connaître le territoire pour faciliter l'ancrage d'une filière bioéconomie et processus de décision des acteurs publics et bioéconomie territoriale. Nous allons maintenant nous intéresser aux citoyens. On peut le voir avec l'exemple des projets de méthanisation. Ces derniers sont devenus des acteurs incontournables à prendre en compte lors du développement d'un projet sur un territoire. Ils ont en effet un réel poids dans la prise de décision sur la possible réalisation d'un projet et ne doivent pas être négligés sous peine d'un potentiel blocage du projet, comme ça a pu être le cas pour des projets de méthanisation. L'une des clés de réussite réside donc dans le fait de ne pas uniquement informer les citoyens lors de réunions publiques, car ces derniers ont aujourd'hui accès à de nombreuses sources d'informations, qu'elles soient véridiques, partiales ou infoxes. Il faut donc aller plus loin dans le niveau d'interaction et passer au niveau de la concertation. L'objectif à ce niveau de la concertation est d'inclure les citoyens dans la réflexion et au contraire d'une simple consultation les amener à ce qu'ils proposent des pistes d'amélioration, afin qu'au final le projet soit accepté par les citoyens, car ils auront participé à l'élaboration du projet et exprimé leur avis. Ainsi, une clé de réussite pour entrer en contact et dialoguer avec les citoyens est qu'une simple information ne suffit pas de convaincre les citoyens d'accepter le projet. Il faut en effet mettre en place une dynamique d'écoute et d'échange pour trouver un compromis acceptable, techniquement et économiquement, en incluant les réponses aux demandes citoyennes. Dans le cas d'un conflit idéologique, on ne peut parfois pas retrouver de terrain d'entente avec une partie externe au projet. Cependant, après concertation, on peut généralement trouver un compromis acceptable par les deux parties. Aussi, il est important d'informer en amont le porteur de projet qu'il risque de devoir faire des concessions par rapport à sa vision initiale et trouver ainsi un compromis lui permettant de faire aboutir son projet. En dehors des acteurs publics, il existe d'autres types d'acteurs qu'un porteur de projet va être amené à identifier puis à rencontrer et qui auront chacun leur code et leur motivation. Pour approfondir cette question, vous pouvez vous référer au guide connaître le territoire pour faciliter l'ancrage d'une filière de bioéconomie. Au final, vous l'aurez compris, les acteurs du territoire sont des acteurs à prendre en compte pour mener à bien votre projet de bioéconomie au même titre que les agriculteurs pour l'approvisionnement de votre unité de transformation de la biomasse. Merci. 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 Merci.